Musique Hello ! On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on va parler de mon atelier. Vous le voyez ? Oula ! Oh non, il y a une bête ! Attendez ! Il y a un bourdon dans mon atelier. Il faut que je l'enlève avant de faire cette vidéo. Sinon, ça va me stresser. Allez, dis le mal ! Donc, je disais avant d'être embêtée par ce bourdon qu'aujourd'hui, ça va être une petite vidéo sur mon atelier, l'aménagement, mais aussi l'aménagement de mon balcon. Parce que j'ai un balcon où il y a mon atelier avec une vue qui est trop belle. Il y a les montagnes. En plus, il fait trop beau aujourd'hui. Donc, on va faire ça ensemble. En même temps, je vais vous montrer aussi un petit peu mon atelier. C'est là où je travaille. C'est où je fais de la poterie, je dessine, je peins. Donc, c'est un espace que j'adore. Donc, c'est important pour moi que je sois bien. Et c'est vrai qu'il me manquait pas mal de choses. Donc, du coup, on va monter tous mes meubles ensemble. Du coup, voilà tout ce que j'ai commandé pour mon atelier. J'ai pris pas mal de choses. Parce que c'est vrai qu'il faut que je sois organisée. C'est pas une pièce qui est très grande. Une nouvelle chaise de bureau. J'ai trop hâte de l'installer. Parce que vraiment, ma chaise que j'ai actuellement, c'est plus possible. Dans l'autre pièce à côté, j'ai d'autres aussi cartons pour le balcon notamment. Donc, on va ouvrir tout ça ensemble. Et d'ailleurs, avant qu'on commence, je voulais vous montrer ma petite chaise de bureau actuelle. Qui est absolument pas du tout pratique. En plus, ce tissu, il est dégueulasse. En bref, j'ai trop trop hâte de l'enlever et avoir ma nouvelle chaise. Autre chose aussi qui va bouger dans mon atelier, c'est cette table que j'utilise actuellement pour faire ma poterie. Mais qui ne me convient pas du tout. Sur le principe, cette table, elle est vraiment pas mal parce qu'elle monte et descend. Mais franchement, c'est pas du tout pratique. Donc, du coup, j'ai pris un autre bureau qui est beaucoup, beaucoup mieux. Je vais remplacer aussi le coin qui est derrière. Franchement, il y a trop de bazar. J'aime pas en plus que ce soit tout ouvert. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un autre mode que je vais installer. Et je vais pouvoir mettre là tout mon bazar. Et ensuite, je vais vous montrer mon balcon. Donc, pour le moment, il n'y a vraiment rien du tout. Mais l'objectif, c'est vraiment de l'aménager. Donc, je vais mettre une table, une chaise, peut-être un parasol avec quelques pots pour mettre des fleurs. Et je pense que ça va être trop sympa, surtout l'été, pour faire de la poterie, etc. Ce coin, je pense que ça va être mon coin préféré. Ma chaise de bureau, elle n'est pas trop belle. Franchement, je la trouve magnifique. Et d'ailleurs, je vous ai caché un petit truc. C'est que je n'ai pas qu'une chaise. J'en ai pris deux. Et... Du coup, j'ai deux chaises roses. Donc, vraiment, elles sont trop mignonnes. Et vous allez me demander, mais pourquoi tu as pris deux chaises ? C'est parce qu'en fait, pour ceux qui ne savent pas, on a fait une co-création avec Caro. Et c'est vrai qu'on a pas mal, peut-être, des projets pour la suite. Je ne vous en dis pas plus. Et donc, du coup, il fallait absolument ces deux chaises pour qu'on soit toutes les deux confortables. Non, mais vraiment, j'adore. C'est trop beau. Et autre chose aussi que j'ai pris pour l'atelier, c'est un petit panier pour Tara, qui est le chien de Caro. En fait, Tara vient de temps en temps dans l'atelier avec nous. Et s'est décidé d'acheter un petit panier rose. C'est pas trop mignon. Je l'adore. Je vais le mettre par terre. Autre chose aussi hyper importante qu'il faut que je fasse, c'est de protéger mon meuble où je fais mon thé, mon café. Donc, du coup, pour vous le présenter, mon coin thé café slash matcha. Donc, ici, vous avez une jolie machine à café, une bouilloire. J'ai même un grille-pain parce que j'aime bien faire des toasts le matin avec tous les accessoires pour le thé, le café, mes petites tasses, bien entendu, ainsi qu'un petit mood board. Et donc, une chose que je dois faire absolument, c'est de protéger le plan de travail sur ce meuble parce qu'on m'a dit qu'il tâchait beaucoup. Donc, du coup, j'ai acheté ce vernis. Donc, c'est un vernis cuisine et bain pour les plans de travail. Je l'avais déjà utilisé pour chez moi. Donc, franchement, il est trop bien et ça protège vraiment à fond. Je l'ai utilisé pour chez moi. il faut en général deux passages et il faut laisser sécher je pense genre 15 minutes c'est ce que j'avais fait pour ma cuisine et franchement ça fonctionne hyper bien ça protège bien le bois du coup c'est tout beau j'ai terminé de monter tout ce que je devais monter pour l'atelier donc la chaise le meuble pour ranger mes affaires pour cacher tout le bazar que vous avez vu au départ et maintenant on va s'occuper du balcon donc j'ai commandé pas mal de choses pour mon balcon comme je disais j'ai pris surtout des tables, des chaises des accessoires et je vais rajouter des fleurs pour que ce soit joli parce que mes inspirations je vais vous les mettre juste ici c'est ça, ça, ça et ça, j'espère avoir le même balcon cet été j'ai trop envie de me poser sur cette terrasse, de dessiner, de peindre de lire, de faire du coloriage je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo mais il y a deux jours je suis tombée sur des vidéos de coloriage et depuis je trouve ça fascinant donc du coup j'ai que ça dans mon feed que ce soit Instagram ou TikTok donc j'ai trop envie d'essayer j'ai commandé pas mal de choses donc je pense que je vais longuement vous en reparler dans une autre vidéo parce que ça a l'air d'être incroyable du coup je vous montre vite fait ce que j'ai pris pour le balcon donc là ici c'est une petite table pour mettre à côté de ma grande table et de mes chaises oh là il y a les chiens qui sont là bonjour et ma mère qui est là-bas bonjour maman donc là il y a les chiens donc là en ce moment je regarde Tara et là c'est Luna bonjour Luna viens là viens là tu viens me dire bonjour oh oui 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 oh là là qui est gentille là c'est les coussins pour les chaises ici c'est un espèce de petit pot pour mettre des fleurs je vais vous montrer d'ailleurs c'est ma maman qui va mettre les fleurs dedans oh oh Sous-titrage ST' 501 Donc là du coup on est en train de prendre, ça s'appelle comment ces trucs d'ailleurs ? C'est des canisses double face Donc on va mettre du coup sur le balcon Ma maman est en train de m'aider à choisir la meilleure option Parce que je vous avoue que moi je n'y connais pas du tout Non c'est bon Dieu hein, prends pas tout ça Il y avait aussi un noir qui était plutôt sympa en termes de couleurs Mais moi honnêtement j'aime pas du tout Donc on part vraiment sur cette couleur en bois qui est vraiment hyper sympa Du coup là la prochaine étape ça va être de chercher mes plantes Parce que je veux absolument des plantes sur mon balcon Et j'ai embarqué ma mère parce que c'est vraiment une spécialiste Donc du coup c'est parti Tu mets juste dans un bac et tu les assortes le long du balcon Ça c'est trop beau Au revoir maman Ma mère et les plantes c'est vraiment une grande histoire d'amour Elle est dans son paradis, regardez là, elle ouvre aussi Waouh Mais c'est quoi ces fleurs ? C'est trop marrant Waouh Ouais c'est magnifique J'adore Une fois rentrée à la maison Maintenant il est temps de rempoter les plantes C'est ma maman qui s'en occupe Parce que franchement moi je ne suis pas douée du tout C'est vraiment elle la spécialiste Elle sait comment s'occuper de toutes les plantes Combien de fois mes plantes sont mortes Et je lui ai donné, elle les a sauvées Et maintenant il est enfin temps d'installer sur mon balcon Tout ce que j'ai acheté Donc en premier cette canisse que j'ai trouvée à 24€ chez Jiffy Franchement ça vaut hyper le coup en termes de prix Et ça rend hyper bien Ensuite je rajoute une petite table Avec les chaises qui vont avec J'ai tout pris sur le site de La Redoute Je vais mettre tous les liens dans la barre de description si vous voulez Et cette table rose elle n'est pas trop mignonne Je l'adore avec des fleurs Je trouve ça magnifique Encore des fleurs parce que franchement on n'a jamais assez de fleurs dans sa vie Et surtout ce rangement que j'ai trop aimé Pareil il vient de La Redoute En fait je peux ranger tous mes affaires du balcon dessous Et ça fait banc aussi Donc on peut s'asseoir dessus Franchement je trouve l'astuce vraiment géniale Et le rendu est trop canon Et par dessus je rajoute un autre pot de fleurs Du coup c'est parti pour l'atelier ton Je peux enfin vous le faire Surtout que là la lumière est trop belle Donc je vais vous montrer un petit peu les différents espaces Donc en premier l'espace qui était avant ici Je sais pas si vous vous souvenez mais c'était trop le bazar J'ai mis ce petit meuble qui est trop beau Il est en tissu donc il est vraiment hyper léger Donc je peux sincèrement que vous le recommander Petit miroir avec de la déco Voilà Coucou Puis on se tourne Donc là on trouve mon bureau assis debout Que j'ai commandé et reçu il y a deux semaines Franchement il est génial Parce que j'avais un autre bureau Qui était vraiment pas pratique Celui-ci il va être trop bien pour faire de la poterie Et donc on en vient à mon bureau principal Qui est ici C'est là où je fais le site internet Les factures tout ça tout ça Avec mes deux chaises roses Bien entendu vous voyez Elles sont trop belles J'adore franchement Je trouve que c'est un espace qui donne trop envie de bosser Petit focus sur le bureau Donc deux ordi Donc j'ai un ordi fixe Un ordi portable Que je trimballe absolument partout avec moi Donc on continue ce petit coin Que j'aime beaucoup aussi C'est trop mimi Avec ma machine à étiquette Qui est géniale d'ailleurs Je peux sincèrement vous la recommander Si vous avez un petit business Ensuite on se tourne ici Avec mon coin à thé et café Slash matcha C'est là où je fais vraiment Toutes mes boissons le matin J'ai même un gris pain etc Bouilloir C'est vraiment tout équipé Donc c'est vraiment génial Ensuite on se tourne ici Donc là j'ai mis trois étagères Pour ma poterie etc Donc j'ai mis ma chaise Volontairement devant certaines pièces Parce que c'est des nouveautés Qui vont sortir prochainement Donc j'ai trop hâte de vous montrer ça Mais du coup Je peux vous montrer quand même ce petit coin là Il y a tout qui est assez bien rangé Sauf là MDR qu'est-ce que j'ai fait Et dans des caissons comme ça Au moins tout est bien rangé Nickel etc Enfin le dernier espace Mon balcon Franchement je suis trop contente Regardez-moi c'est magnifique Avec ses fleurs Vraiment c'est sublime J'ai déjà installé mes cahiers de coloriage Je vais faire ça juste après Regardez-moi la beauté de cette petite table rose Vraiment elle est magnifique Je la trouve trop mimi Petite table, chaise Pareil j'adore Regardez-moi aussi ce beau temps Petite vue sur les montagnes Voilà voilà Et d'ailleurs je ne vous avais pas montré Mais le balcon est beaucoup plus long Donc du coup en fait Tout ce couleur là Je dois encore l'aménager Et l'objectif c'est que Tout au fond là L'objectif c'est que j'installe Mon tour de potille juste ici Il faut juste que je trouve une couverture Pour le protéger Mais sinon je pense que ce coin Il sera incroyable aussi Autre chose que je voulais vous montrer C'est ce banc de jardin Donc en fait vous pouvez vous asseoir dessus Mais aussi il y a des petits rangements Juste là Donc ça c'est très pratique Pour ranger toutes ces affaires de balcon Tout ça tout ça Donc voilà Non vraiment j'adore Du coup regardez J'ai installé mes coloriages et tout Ouais Non je vais trop bien ici Et du coup c'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu Franchement c'était trop chouette D'aménager mon balcon et mon atelier Les prochaines heures forcément Je vais rester ici Je vais faire du coloriage Je vous montrerai bien entendu Tout ça dans une nouvelle vidéo En attendant je fais vraiment des tests Avec les feutres etc Comme ça je vous expliquerai Un petit peu les produits Et à voir si ça vous intéresse Mais en tout cas J'ai déjà fait j'avoue Une page hier Et c'était trop agréable Et du coup voilà On se retrouve dans une semaine Bisous J'ai déjà fait du coup J'ai déjà fait du coup